Mes chers amis, bonjour. Mon attachement et mon affection pour Israël fait que je suis très peiné de la situation économique actuelle. Que tous ces commerçants qui ont une situation catastrophique dans leur commerce. Mon ami Sarah a décidé de lever ce défi, de relever ce défi. Et je veux être à ses côtés pour les aider. Plus que jamais, montrer au monde la force de la solidarité que vous avez toujours fait preuve. C'est très important. Je n'ai qu'un mot à dire. Am Israel Hai. C'est très important. Il faut vraiment aider tous ces jeunes commerces. Tous ces commerces. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Les temps que nous vivons sont extrêmement graves. Et j'arrive pas à me mettre à jour en attendant. On s'est bien marré avec l'autre soumiste chouveuse. Mais surtout avec les autres sac à foutre de BTA. Dont le directeur de publication n'a toujours pas nettoyé les fautes d'orthographe de son auteur. Mais aujourd'hui, ce sont les grandes vacances. Et la censure issue de la dictature de la pensée unique. Donne une prison à ciel ouvert. Et sévit sur internet. En clair, le moral des troupes est à zéro. Ça ne donne même pas envie de passer son permis. Le rêve de la communauté de lumière, le CRIF, l'Ali Cracroa, l'Adil Cracroa, l'UEJF, ainsi que leurs subordonnés et capots de tout poilé en la matière, le rétrovirus triste en main d'essentifrance, le juif Rejdat, BTA, etc. n'avaient pas pu être réalisés par la loi de l'hippopotame en marche. Et donc, cette même mafia, elle est donc décidée d'arriver à ses fins. Goûte que goûte, commençons par le début. Le fait que l'humoriste Dieudonné ait vu sa chaîne YouTube supprimée par YouTube, par l'hébergeur. Oui, depuis lundi, la chaîne I am Dieudophant, je suppose que c'est comme ça que ça se prononce, n'est plus accessible à ses 450 000 abonnés. Comme une trentaine d'autres chaînes de suprématistes, tous blancs d'ailleurs. Du coup, certains commençaient à crier à la censure, mais Dieudonné faisait l'objet de bon nombre de signalements depuis plusieurs semaines déjà. Oui, il a été condamné Dieudonné, mais ça fait des années qu'il est sur YouTube et que ça cartonne d'ailleurs, puisqu'il a plus de 400 000 abonnés. Ses vidéos sont toujours très très vues. En un an, 25 000 comptes ont été fermés pour infraction au règlement de la communauté sur les discours de haine, catégorie sentimentale et non juridique. Mais en l'espèce, il y a peu de doute. Pour l'humoriste, tous les chemins mènent au lobby que l'on sait et cette obsession est partagée par ses fans. Après la suspension, un tweet résumé l'ambiance, YouTube, torche cul d'Israël. Et là, YouTube a décidé de faire le ménage. Donc certains disent que c'est bien tard, puisque YouTube va supprimer plus de 25 000 chaînes pour violation des règles sur le discours de haine. Donc il n'y a pas seulement la chaîne de Dieudonné. Alors, il y a la chaîne de Dieudonné. Il a réagi d'ailleurs. Chaîne YouTube censurée 16 minutes après avoir posté une vidéo sans avertissement, sans message ni explication de YouTube. La censure s'exerce au plus haut niveau. Au même moment, les dirigeants de la LICRA et de l'Union des étudiants juifs de France s'habillent le champagne. Ce qui prouve un peu qu'ils ne comprennent rien. Parce qu'en matière de liberté d'expression, on devrait interdire qu'avec le cœur lourd et la main qui tremble, même Dieudonné. Dans une première vidéo qu'il avait postée le 9 mai, Dieudonné disait « Il y a quand même un groupe de connards qui cassent bien les couilles dans ce pays. Je te promets que bientôt Hollywood et la Shoah, ça ne suffira plus pour endormir les gens. » Voilà. Et puis, continuez. Un jour, on va encore tomber sur un moustachu qui n'aura pas le sens de l'humour. Et tout le monde va finir en pizza si c'est ça que tu veux. Alors, je vous concède qu'il ne manquera pas au débat public. Mais en régime libéral, la question n'est pas « Peut-on l'essayer ? » mais « Peut-on interdire ? » De plus, on n'a pas le choix entre la tolérance absolue et la tolérance zéro, c'est-à-dire le bannissement. Il y a une gamme de sanctions, notamment pécuniaires. Mais le plus important, c'est de savoir qui fixe la limite, qui fixe les règles et qui les fait respecter. Voilà. Et puis, il y a une deuxième vidéo où il mettait en scène Simone Veil, rescapé d'Auschwitz, et le négationniste Robert Forisson. Donc, il y a eu des signalements faits notamment par des associations juives en disant « C'est plus possible, ça fait des années qu'il sévit, là, ça va trop loin. » Eh bien, c'est tout le problème, parce que la loi Avia a été déchiquetée par le Conseil constitutionnel, justement parce qu'elle confiait cette mission d'ordre public à des acteurs privés. Et voilà qu'elle revient par la fenêtre, les réseaux font la police de la parole, suivant leurs propres règles, sans se soucier des lois françaises, ni d'ailleurs du premier amendement de la Constitution américaine. Moi, je trouve que Dieudonné, c'est quelqu'un qui a été complètement dépassé par ses obsessions, et qui est toujours un peu comme Zemmour. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, ils sont toujours obligés d'en rajouter un... Là, Zemmour, hier, il nous a sorti le coup des Verts qui étaient des islamistes, et il est obligé sans arrêt d'en rajouter pour épater sa galerie. Son public. Son public. Or, ces entreprises, elles ne recherchent pas l'intérêt général, elles recherchent leur profit, et c'est bien normal, avec le mouvement Stop Hate for Profit, dont vous avez parlé hier. On voit donc des multinationales qui sont tenues en joue par des minorités vindicatives, qui menacent à leur tour les plateformes de leur couper les vies publicitaires, d'où le grand ménage dont vous avez parlé ces jours-ci, elles ferment des comptes à tour de bras. Et là, maintenant, il est complètement perdu. Je veux dire, on l'a perdu. Donc moi, Dieudonné, c'est un mec qui m'a fait beaucoup rire. Là, maintenant, il fait, je ne pense plus rire, beaucoup de monde. Et alors, l'effet, l'effet pervers, que ce soit pour Zemmour ou que ce soit pour lui, c'est qu'en les interdisant, à la limite, on va aussi dans leur sens, c'est-à-dire qu'on les victimise. Donc c'est une question qui est compliquée. Tout d'abord, ce n'est pas à la loi du marché, mais la loi tout court, la loi de l'État de fixer les limites de la liberté d'expression. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, la loi est plus libérale, c'est la loi qui libère et le marché qui réprime. La justice préférant encore les excès de la liberté à ceux de la censure. Je me rappelle d'ailleurs qu'on avait reçu Zemmour ici et je lui avais dit « Mais alors, puisque vous êtes pour la liberté d'expression, vous êtes aussi pour la liberté d'expression de Dieu Donné. » Il m'avait dit « Mais oui, il faut que Dieu Donné puisse s'exprimer. » Il avait des Zemmour. Exactement. Donc, il ait gâché son talent, c'est son problème. Il a maintenant un autre public qui n'est pas le public de Dieu Donné quand Dieu Donné avait du talent. Et d'ailleurs, à mon sens, il avait bien plus de talent qu'Élie Semoun dans le couple. Mais il a ses obsessions. En revanche, oui, le censurer, fermer sa chaîne. De toute façon, sa chaîne YouTube, elle est fermée. Mais ses 400 000 abonnés et tous ceux qui apprécient son discours raciste, antisémite, ils iront le voir quand même. À l'inverse, les plateformes sous prétexte de nous protéger des propos blessants finiront par interdire toute parole tranchante ou simplement singulière pendant que les fauteurs de troupes devenus des martyrs émettront à partir de serveurs russe ou chinois, pardon. Je suis contre cette décision. Il tient des propos haineux, des propos antisémites en permanence. Son antisémitisme est obsessionnel. De toute façon, il n'est plus sur YouTube. Il va y aller à fond sur Twitter et à fond sur Facebook. Donc, en fait, à mon avis, en plus, c'est contre-productif. Ça lui fait de la pub. Je pense que moi, je n'irai pas regarder les vidéos antisémites de Dieudonné parce que je sais que Dieudonné est antisémite et que son vomi anti-juif ne m'intéresse pas. Mais ceci étant, je suis contre le fait qu'on s'acharne et qu'on le victimise et donc qu'on lui fasse de la pub. Laissez-le parler. Stop à la censure. On le victimise. On lui donne un peu plus d'épaisseur politique qu'il n'en a réellement. Voilà, donc c'est complètement à côté de la PAC. Mais ceux qui sont les militants de ces trucs-là, de la judiciarisation, le discours de haine, d'aller venir chercher dans le cerveau des gens s'ils pensent bien, s'ils pensent mal, lâchez-nous un petit peu. Un plateau où tu peux discuter avec Uriah Boutelja ou Dieudonné, moi, je trouve que ça peut être plus intéressant que d'aller les censurer parce que c'est des gens, il faut les mettre le nez dans leur truc. Au lieu de dire, il ne faut pas parler à ces gens-là. Pourquoi il ne faut pas parler à ces gens-là ? Ces gens-là, ils parlent à un public, ils ont un public qui les suit. Donc, je suis désolée. C'est la police de la pensée. Il y a d'autres moyens de lutter contre le racisme, contre le négationnisme, contre l'antisémitisme, l'homophobie. Il y a des moyens plus politiques et plus intelligents que d'être dans la censure et en permanence le procès d'intention de ce que tu as en train de dire. Dieudonné n'était donc plus sur YouTube. Sa chaîne intitulée Dieudonné officielle disparaissait le 29 juin dernier. Et ce, de manière illégale. Cette chaîne comptait plus de 550 vidéos et plus de 450 000 abonnés. J'imagine qu'ils n'avaient pas de Mezouza à la maison. C'est la base même, les gars. Ayez Mezouza et on vous faudra la paix. En attendant, les premières éjaculations de lumière allaient se répandre par la suite. Après des années à déverser sa haine, sans compter des centaines de vidéos racistes et antisémites, de nombreuses condamnations judiciaires, Mbaladiodo ne déversera plus son venin sur YouTube. L'antisémitisme violent et sans limite n'a pas sa place sur YouTube ou ailleurs. Très bien. Et puis ? Et donc ? Celui qui n'est pas violent, et qui a des limites, il a sa place, qu'ils sont quand même mignons, ces petits étudiants. On dirait des antifas qui se mettent à 8 pour renverser un verre de pisse. C'est dingue. Et dire que, pour rappel, niveau subvention par le biais de nos impôts, ces dégénérés sont rémunérés 200 000 euros par an. Ah quand même ! Ça meurt pas, hein ! Il suffit de voir la névrose de cette nouvelle présidente issue de cette mafia en culottes courtes. Dans ces chiffres, on retrouve la réalité du terrain et de ce qu'on voit dans les universités. Et quand vous dites les insultes et les propos antisémites verbaux, c'est ça qu'on retrouve dans les universités avec des étudiants qui se font harceler, avec des étudiants qui se font insulter. On se rend compte que sous le temps de l'humour, sous forme d'une blague, très vite, ça peut blesser. Ce matin, une étudiante à Bobigny a porté plainte parce que plusieurs étudiants, justement, ont fait des blagues potages, des blagues sur la Shoah, des croix gammées qui traînaient lors d'un week-end d'intégration. Ça commence d'abord par des petites blagues, souvent, le plus souvent. Et puis ça tourne par une sorte de harcèlement un peu collectif, de petits groupes de 3, 4, 5 étudiants. Et le plus souvent, les étudiants juifs n'osent pas parler. Récemment, j'étais dans une classe, j'étais face à un élève. Il me regarde et il me dit « Hitler, il n'a pas fini son travail. Il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. » « N'importe quoi ! » Ils ne se sentent pas forcément soutenus par leur environnement universitaire et donc ils ont la sensation que s'ils parlent, ils vont encore plus être victimes puisqu'ils vont être ceux qui ont dénoncé, finalement. Et c'est pour cela que, par exemple, dans le sondage que nous avons sorti l'an dernier, 89% des étudiants juifs interrogés avaient déjà été victimes d'un acte antisémite. Seulement 1% avaient porté plainte. Et pour eux, quand on parle à ces étudiants, « C'est pas grave, c'est quoi le problème ? Ça va, c'est une blague, il n'y a pas de souci. » Et cette étudiante, finalement, il y avait un souci pour elle, c'était dur. Et c'est là que ça touche, en fait. C'est quand on ne se rend pas compte que ces blagues-là, elles passent une ligne et ça peut mener à de la haine. « Grotesque, vous dites n'importe quoi ! » C'est une réalité qu'il y a des difficultés dans certains endroits de la République française. Nous intervenons avec le programme Coexiste, qui est un programme de déconstruction des préjugés racistes et antisémites sur l'ensemble du territoire. Et nous le voyons quand nous intervenons, qu'il est parfois très difficile de déconstruire les préjugés, notamment sur les juifs. À ce moment-là, ça paralyse d'une certaine manière. Mais on se dit qu'il y a encore du travail. Et dans d'autres interventions, des élèves qui sortent et qui nous disent merci. Ces difficultés, c'est une intervention sur tous les types de préjugés. et il y a comme des préjugés autour du juif comme si c'était une définition. C'est non plus un préjugé, mais le fait que le juif soit riche, radin, contrôle le monde et contrôle les médias, ça apparaît comme une définition dans la bouche des élèves. Antisémite, antisémite ! Je te ferme ta gueule. On va dans les écoles et on intervient pour déconstruire les préjugés racistes, antisémites, xénophobes. Et on se rend compte que des propos comme ça dans les classes de jeunes de 14-15 ans, tous les arabes sont des voleurs, tous les noirs et courbites, et ils dansent bien. Les élèves disent, c'est quoi le problème ? Les arabes, ils dansent bien ? Bah ouais, ils dansent bien. Et puis ils sont souriants, c'est quoi le problème ? Ça se produit dans certaines banlieues parisiennes, c'est une réalité. Et dans des banlieues et dans des endroits, la France aussi, où il fut un temps où les juifs y habitaient et ils n'y habitent plus. Donc dans des banlieues parisiennes, mais également dans certaines villes et dans certains quartiers de certaines villes en France. Il y a quelques semaines, j'étais à Bayonne pour une marche suite à l'attentat terroriste qui a touché la mosquée de Bayonne. On était de tous bords. Des juifs, des musulmans, qui n'avaient pas de religion, des français quoi. On était là et on voulait dire stop parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui un musulman puisse être attaqué parce qu'il est musulman. Un juif parce que juif ou un homosexuel parce qu'homosexuel. Parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui un musulman puisse être attaqué parce qu'il est musulman. Un juif parce que juif ou un homosexuel parce qu'homosexuel. Nous avons des étudiants qui se font harceler dans leurs universités et qui viennent vers nous en nous disant « Mais quel est l'intérêt que je porte plainte ? Quel est l'intérêt que j'aille témoigner et aller en justice si quand une femme se fait assassiner par un meurtrier antisémite, il n'est pas condamné et il n'a même pas de procès ? » Le problème, c'est que les Noirs, s'ils dansent bien et qu'ils sont souriants, finalement, au fond du fond, ils n'ont pas l'intellect, ils ne sont pas capables d'aller postuler pour un bon job. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est danser et sourire. Ces dernières années, les haines se rejoignent. Finalement, les attentats de l'Hypercacher, les attentats de Haute-Zaratora, c'est l'islamisme radical. Ici, j'ai une parole à porter, c'est celle de dire « On doit y aller ensemble, on doit combattre ensemble » et c'est cette France-là dans laquelle on croit. Et au quotidien, c'est les préjugés, la haine d'extrême droite, la haine d'extrême gauche également dans les universités, énormément. Donc c'est comme ça, les haines qui se rejoignent et celles qui tuent. Ces dernières années, c'est celle de l'islamisme radical et je pense que c'est aussi ça qui font ces chiffres-là dans ce sondage et qui font ce ressenti et cette peur pour les Juifs français. Vous ne perdez pas le Nord. On a organisé des conférences, on fait venir des rescapés de la Shoah. Ils ne sont plus très nombreux, mais on se rend compte à quel point ça touche quand un rescapé vient parler devant 300, 400, 500 étudiants et que ces étudiants-là, pour la plupart, ils nous disent « Mais je croyais qu'ils étaient tous morts. » Comme s'il y a des générations et des générations. C'est la génération de nos grands-parents, ils ne sont pas tous morts et ils peuvent encore témoigner. Ils se manifestent notamment par tout ce courant des indigènes de la République qui considèrent qu'il faut être noirs pour pouvoir parler de racisme anti-noir, qu'il faut être arabes pour pouvoir parler de racisme anti-arabe et que les Blancs n'ont pas le droit à la parole et qui organisent au sein des universités des réunions en non-mixité raciale au sein duquel ont le droit uniquement de siéger des personnes qui seraient considérées comme racisées. Les préjugés tuent. Les préjugés font mal. Et c'est pour ça aussi que, bon, c'est pas très grave d'avoir des préjugés mais la peur et le danger, c'est quand on finit par vraiment y croire et quand on les met en œuvre. Dans les années 2000, l'UEGF avait publié un livre qui s'appelait « Les antifeuges » qui reprenait l'ensemble des actes antisémites qui avaient lieu à ce moment-là et qui étaient un peu passés sous silence. Dans ces années 2000-là, au moment de la seconde intifada et avec l'importation du conflit, il y a eu un antisémitisme grandissant dans certains territoires de la République. C'est une réalité. Et c'est là qu'on a l'impression de venir un peu toucher une personne plus une personne plus une personne. Mais nous, on croit que c'est ça qui peut fonctionner. Le peuple juif a énormément souffert. Pourquoi ne se révolte-t-il pas contre les actions violentes de son gouvernement contre le peuple palestinien ? Il y a un certain nombre d'israéliens et de juifs français qui ne sont pas d'accord. La question est homieuse. La question est limite antisémite. Mon gouvernement, c'est celui de la France. Et mon gouvernement, c'est en aucun cas celui de Benjamin Netanyahou. Donc à partir de là, si j'ai un gouvernement contre lequel me révolter, ce sera celui de la France. Je ne compte plus les témoignages d'étudiants qui me disent « Je ne dis pas que je suis juif. Je ne dis pas quelle est mon identité, quelles sont mes origines, si je fais Shabbat vendredi soir ou si je vais à un événement de ma communauté dimanche parce que j'ai peur des retombées. » Et c'est une réalité aussi que les enfants, les élèves juifs, ont de fait fui pour la plupart. Ils sont partis de ces écoles-là. Et là où il n'y a plus de rencontres, là où il n'y a plus d'échanges et là où l'autre n'existe plus, alors le racisme et l'antisémitisme peuvent croître. Et c'est ce qui se passe. Tu es perdue, Noémie. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser certains endroits et que c'est une réalité aussi auxquelles nous sommes confrontés dans d'autres territoires. Tu ne sais plus où tu en es. Tu n'as plus. Tu as perdu le sens de la réalité. Et ça, je pense que ça s'est ancré de plus en plus ces derniers mois. une sensation pour être en sécurité, de voir se cacher malheureusement. Nous, on est confrontés à différentes formes d'antisémitisme dans le local de l'Union des étudiants juifs de France à la Sorbonne l'année dernière. Nous, on est confrontés à différentes formes d'antisémitisme dans le local de l'Union des étudiants juifs de France à la Sorbonne l'année dernière. Il y a eu un saccage à Tolbiac ? Oui, effectivement, ce qui est déplorable et condamnable, bien entendu, il y a eu des inscriptions à caractère antisémite à local qui étaient attribuées à une organisation qui est une émanation de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, avec des propos qui sont inadmissibles. L'Université... Des propos antisémites pour... À caractère antisémite, oui. Le local n'était justement plus utilisé par l'UEJF, mais par l'une de ses émanations, comme l'avait indiqué Georges Haddad sur France Culture. Mais alors, si c'est pas cette association qui pouvait en disposer, tout simplement par d'autres radicaux sionistes, dont certains sont franco-israéliens, et rassemblés sous la bannière de Allianz, un syndicat proche du réseau Impact, et issu d'une scission avec l'UEJF. C'est ce groupe qui occupait donc le local vandalisé. Bien que la particularité d'Allianz ne soit qu'un ancrage très à droite en faveur d'Israël, elle en témoigne cependant sa liste d'engagement lors de sa création. Mais voilà, depuis 2016, une ambiance délittère entre co-religionnaires s'installer, l'extrême-istalliance n'hésitait pas alors à accuser l'UEJF, jugé trop tiède, de tenter leur extorquer quelque chose. Chers membres du bureau national de l'UEJF, la porte de notre local vous reste grande ouverte, pour que vous puissiez manger un délicieux sandwich à midi. Prière d'éviter votre propagande calomnieuse et diffamatoire, ainsi que vos tentatives d'extorsion de clés. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu quotidien. Dès que je publie quelque chose, dès que je mets un message, un tweet, ou que je dénonce un antisémite, alors c'est quasiment des vagues de messages haineux antisémites qui s'abattent et ça, c'est tous les jours. Tu as été mal élevé. Excuse-moi de te le dire. C'est un peu plus petit, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus petit. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Quand il y a eu écrit « mort aux sionistes, mort à Israël » sur les murs, de nombreuses associations étudiantes de la Sorbonne ont eu beaucoup de mal à reconnaître le caractère antisémite du saccage de notre local. Et c'est là qu'elle se trouve la difficulté, quand antisémitisme et antisionisme se recroisent, la difficulté à reconnaître le caractère antisémite et que c'était bien les juifs qui fréquentaient ce local qui étaient visés par cette dégradation et ce saccage. Concrètement, ce message, ça dit quoi ? Ça raconte quoi ? Ça dit « tu dis ça parce que t'es juive », « de toute façon, vous faites la même chose aux Palestiniens », « de toute façon, les juifs sont tous riches, ils contrôlent le monde ». Donc voilà, c'est les clichés de tous bords qui s'abattent, mais sur les réseaux sociaux, comme si c'était pas la vie réelle, alors que finalement, d'une certaine manière, ça touche. « Vous savez ce que vous êtes ? Une conne. » Conséquence, bien évidemment, le retour de bâton de cette censure est imminent. Grâce à Twitter, Alain Soral et Diodo peuvent s'y exprimer librement, leur fachosphère aussi, et depuis des semaines, ils attaquent l'UEJF, et m'attaquent personnellement sur en toute impunité, c'est espèce pour les antisémites. « T'as la trouille. » « Et en plus, ça ne sait toujours pas écrire correctement. » « Ben alors Nono, on a chaud à son petit cœur romanesque. » « On ne supporte pas la pression de la toute puissante communauté organisée que nous représentons. » « On a peur du puissant lobby conspirationniste et antisémite. » « C'est quand même malheureux que cette Noémie Roignon sauce Madar, passe son temps et sa haine sur notre plus grand humoriste français, alors qu'en Israël, la révolte des adolescentes en short sont à désadélier. » « On ne va pas te lâcher la grappe avant longtemps. » « Quand on récolte ce que l'on sème, on ferme sa gueule et on assume par la suite. » « Vous passez tellement votre temps à le chercher et à décortiquer ce qu'il dit. » « Comme des charognes, en chéquence la page tellement souvent que l'algorithme, l'a mis en avant sur Twitter et vous le suggère, c'est la base. » Il y a un mois, le CRIF porta à nouveau plainte contre Dieudon après la diffusion de vidéos antisémites. Hier, sa chaîne YouTube a été clôturée. Le CRIF salue cette décision et encourage les autres plateformes à prendre leurs responsabilités et à fermer tous ses comptes. Après de multiples plaintes, dont la dernière faite par le CRIF en mai 2020 pour incitation à la haine raciale et négationnisme, après la diffusion de vidéos abjectes et antisémites, le compte YouTube de Dieudonné est clôturé. Fin de la propagation de sa haine et son antisémitisme. « Déjà, vous avez la petite démonstration que le lobby juif existe bel et bien et exerce donc des pressions pour obtenir ce qu'il veut. Mais attendons la suite. » « Tiens, la chaîne YouTube d'un polémiste antisémite et complotiste bien connu semble avoir été clôturée. Définitivement. » « Oui, définitivement. » La chaîne YouTube du gourou antisémite Dieudonné a donc été fermée par Google. « Oh non, pas lui ! » Avec en conséquence la suppression de ses archives. À savoir 15 années de vidéos antisémites et négationnistes à l'origine de ses multiples condamnations. « Ah, il est content, mais moi je suis pas content. » « Et c'est ainsi que le nabou Aziza sentit sa self-sortir, le libérant d'une atroce frustration depuis plusieurs années. Et il se lâche complètement pour fêter ça. Primo, cette info ne vient pas de toi. » Outre ses vidéos antisémites, Dieudonné a utilisé sa chaîne YouTube pour vendre des masques. « Une vente prohibée en vertu du décret du 4 mars relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19. » D'où l'action décisive Google. Primo, cette info ne vient pas de toi. Elle provient du canard enchaîné, où on découvre finalement ce prétexte, très vite balancé par un capot de la licroix. D'où rien à voir avec le continuenne. Secondo, ce prétexte est totalement mensonger, puisque Dieudonné n'avait jamais vendu de masque pour son profit. Il avait tout simplement fait la promotion d'un site chinois qui vendait des masques, ce qui n'est pas pareil du tout. Une fin du multi-récidiviste et gourou antisémite Dieudon, que Jean-Marc Ayrault avait prévu ainsi en 2014 dans mon livre, « Voile au-dessus d'un nid de fachos », Lieudonné, on le aura au portefeuille comme les Américains ont tué Al Capone. Comme vous pouvez le constater, le tripoteur libidineux est tout excité. J'espère qu'il ne va pas encore se frotter à une jeune stagiaire, ou lui faire des propositions de Blanquet. Ça le met dans cet état à chaque fois qu'il parle de Dieudon, ou de Soral. Et là c'est le début, c'est le début. Après ça monte en puissance. Autre délire antisémite de Dieudon tiré de sa dernière vidéo, « Il faudrait être aveugle pour ne pas constater le favoritisme spectaculaire dont certains juifs jouissent dans les médias. Il faudrait surtout être aveugle pour ne pas constater l'antisémitisme de Dieudonné. » Ah oui ? Tu connais l'expression « C'est celui qui nous dit qu'il est ». Dis-moi, pauvre petite mère dominable. Tu vois pas qu'on te déteste ? Qu'est-ce qu'on va donc bien faire de toi ? L'antisémite négationniste Dieudonné Mbala Mbala a cessé d'émettre sur YouTube. Pris au dépourvu, nous n'avions pas de champagne au frais. C'est un petit pas pour les réseaux sociaux, mais c'est un grand pas pour l'universalisme. Nous précisions que tous les contenus antisémites publiés dans la foulée de ce tweet seront signalés au parquet. Bonne soirée ! Non, c'est un grand pas pour le sionisme, et de vous faire haïr encore plus. La censure n'a jamais été un petit pas vers quoi que ce soit de bon. Laissez Dieudon s'exprimer et le sanctionner quand il dépasse vos bords n'était largement suffisant. Et du coup, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire, et vous n'avez donc jamais retenu les leçons du passé. En l'occurrence, le lynchage de janvier 2014, où Manu les oreilles de chou et toute la mafia de lumière auront parfaitement persisté dans leurs erreurs incroyables. Ou peut-être que vous êtes trop occupé avec cette affaire Dieudonné, dont vous avez reparlé abondamment pour essayer de diffamer une nouvelle fois. Mais excusez-moi, vous êtes juste ridiculisé sur cette affaire-là. Parce que passer un mois sur l'affaire d'un humoriste, d'une quenelle, alors que les Français ont d'autres préoccupations, et qu'ils vous attendaient sur la sécurité, les cambriolages, les agressions, la question des roms, et que vous n'en parliez plus, je crois que vous avez déconsidéré votre fonction. Vous avez créé un climat de tension dans notre pays, un climat malsain. Vous avez donné une image inquiétante de vous-même. Manu est à la manœuvre pour me régler mon compte. Il a tout fait pour m'interdire de monter sur scène. Résultat, je suis sur scène partout en France. Tous les élites. Archibondé, putain. Et que Manuel Valls nous passe un temps fou à déblatérer sur Dieudonné, il lui a fait une pub extraordinaire. Je suis devenu en quelques mois l'artiste le plus populaire de France. On remplit tous les élites. Merci Manu ! Je ne vais pas oublier aussi de remercier Manu. Quand même. Je vous dis, M. Valls, changez d'obsession. Vous m'avez l'air un petit peu à cran avec cette affaire. Prenez quelques jours de vacances, ça vous fera très bien. Vous savez, 2017, c'est loin. Ménagez-vous, ménagez-vous. Parce que vous avez l'air complètement obsédé par cette affaire de Dieudonné. Je crois que c'est fini, vous avez été son meilleur impresario. Aujourd'hui, il remplit les énigmes partout en France. J'espère qu'il vous envoyait une invitation d'ailleurs. Vous la méritez bien. Râ le bol. Depuis la fermeture de la page YouTube de Dieudonné, des individus nous envoient des messages privés atroces. Nous avons décidé de rendre public ces messages afin que ces fauteurs de haine assument, dans la lumière, les saloperies transmises dans l'ombre. Je ne comprends pas la logique. Vous empêchez Dieudonné de propager la haine en le censurant, pour ensuite propager, puis partager la haine de ses fans sur Twitter. Vous allez bien dans vos têtes, mais dans le genre saloperie atroce. Rappelons les vôtres. Comme non contente de s'en prendre à Stephen Lee, cette association malfaisante subventionnée par l'État français à hauteur d'environ 500 000 euros par an, s'était attaqué à sa mère de 87 ans pour mieux l'atteindre lui. Et de la manière la plus dégueulasse qu'il égale, on n'oubliera personne, ni excuse, ni pardon. Ça, pour être clair... C'est clair. Dans la série Les combats, cette officine se permet même de bloquer Dieudonné sur Twitter. Les salauds ! C'est pas très coubertin cette attitude, mais la censure de Dieudon ne s'arrête pas là. On se disait comme les autres fois, que ce dernier allait repartir avec notre chaîne. Eh bien non, YouTube a sorti le sniper, et censure toutes les chaînes, créant l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Cette chaîne de sucré sent le moindre avertissement. Comme si YouTube avait reçu les consignes de la fine équipe, car on savait qu'il pouvait en recréer d'autres comme autrefois. Donc, on pouvait penser en rester là avec cette censure abjecte. Eh bien non, ce ne fut qu'un prélude. Une semaine après celui de Dieudonné, c'est le compte d'égalité et réconciliation avec plus de 185 000 abonnés, qui est tout simplement supprimé de YouTube, suivi par la suppression du compte de la maison d'édition Contre Culture sur la même plateforme. Et tout cela de façon totalement illégale, bien sûr. Il faut rappeler qu'en 2017, la banque postale fermait les comptes bancaires de Contre Culture et d'égalité et réconciliation, et que les pages Facebook d'Alain Soral, d'égalité et réconciliation et de Contre Culture, ont été supprimées suite à des signalements. Puis en 2018, le compte YouTube de RTV fut supprimé après la publication d'une vidéo de 5 minutes, dans laquelle Soral désignait l'offensive globale lancée contre la liberté d'expression et la soumission française au prétexte de lutte contre la cyberaine, dont YouTube rétablira le compte deux jours plus tard sans plus d'explications. Rappelons aussi le blocage définitif des comptes PayPal et Stripe d'égalité et réconciliation, et l'UEJF, qui fait retirer l'application Égalité et réconciliation de Google Play et de l'Apple Store. Et enfin, en 2019, la BNP Paribas fermait illégalement le compte en banque d'égalité et réconciliation. Sans oublier le simple fait de faire mention d'Alain Soral, vos utilisateurs de Facebook une suppression de la publication, voire une suspension temporaire de leur compte. Les photos ou vidéos dans lesquelles apparaissent Soral sont également supprimées. N'oublions pas les comptes de Pierre de Brague, au bon sens, et prenons le maquis, qui sont définitivement fermés fin 2019. Donc, c'est parti pour une nouvelle éjaculation. Vous ne verrez pas Alain Soral faire des vidéos complotistes, racistes ou antisémites sur le nouveau gouvernement, car YouTube a supprimé sa chaîne. À force d'alertes, de signalements et de condamnations, les racistes disparaissent peu à peu des réseaux sociaux. Ciao ! Alors là, j'ai pas compris la première phrase. Pourquoi vous évoquez le nouveau gouvernement ? Serait-ce un lapsus ? Sortante de YouTube, Alain Soral. Aujourd'hui, YouTube a supprimé la chaîne de l'antisémite Alain Soral. Un problème en moins pour le futur secrétaire d'État en charge du numérique. Connasse ! Le cripte apprend à l'instant les fermetures de la chaîne YouTube du multirécidiviste de l'Aïn antisémite Soral. Les plateformes s'engagent enfin pour faire d'Internet un espace plus sûr et sans haine. Il faut continuer. Le problème est que ERTV a migré sur Libri, et Libri est insensurable, par construction, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Après la suppression de la chaîne de Dieudonné, Je revoilà ! YouTube supprime donc celle de son complice Alain Soral, gourou antisémite condamné à de nombreuses reprises pour antisémitisme et négationnisme. Un nouveau pas vers l'éradication d'une aide de ces crapules antisémites. Une petite chose, ces mecs te pissent à l'arrêt, jusqu'à ce que ça rouille. C'est clair ! Rira bien qui rira le dernier, avortons harceleur. Tu es bien placé pour savoir, Alain Soral, que les menaces, ça ne marche pas avec moi. La campagne antisémite que tu as lancée contre moi en 2013 est en effet en partie à l'origine de tes déboires. Quatre procès perdus, et maintenant tes chaînes antisémites supprimées. C'est qui bordel ? Ah parce que ce que tu répétais à l'envie, à mettre hors d'état de nuire, c'était pas une menace peut-être ? Va mettre plutôt des claques au cul de tes collaboratrices au lieu de dépiter des conneries, ça va te calmer. A défaut de te mesurer à Soral, tu tiendrais pas dix secondes. Tu fais le malin, le nain, car ton lobby te protège. Mais attention au retour de bâton, car cela risque de faire très mal. Toi qui as été condamné pour être un pervers avec les femmes, tu devrais user de plus de modestie. Le nain, je pense que tu dois secrètement avoir des envies de molestation sexuelle, mon petit Fredo. En fait, tu t'es déjà astiqué la nouille en pensant être l'esclave de Soral. Moi, je pense. Elle m'a jamais aimée. Jamais. Elle a toujours été cruelle avec moi. Elle a toujours. Elle préférait toujours les autres à moi. Elle disait que j'étais laid. Horrible avec mes lunettes ! Et pourtant, Henri de Léquin vient de se faire jeter de Facebook et sans sommation. Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! La rafle vient de commencer aussi sur VK. Une extermination radicale et systématique s'est abattue sur le Facebook russe. Soral se fait sucrer son compte. Là, ça m'a fait chier quand même. Plus aucun moyen de le contacter en privé. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, égalité et réconciliation se fait striker à son tour. Mais étrangement, Contreculture n'a pas été touchée. Ne serait-ce pour combien de temps ? Francis, le seigneur du CRIF, est encore allé faire la pleureuse auprès de l'ambassadeur de Russie, comme il y a un an. Effectivement, il s'en suivit une purge, dont notre ami Stéphane Blais. Mais voilà. Pour rappel, sur VK, on joue aussi à l'extérieur. VK, lié à Poutine, est une boîte montée par quatre russos israéliens, tels que Yuri Milner, Hitchak et Miral Mirilashvili, élèves le Vièvre. L'action du CRIF et du juif Pierre Lévy, ambassadeur de France en Russie, auront sûrement veillé à ce que le gouvernement russe se montre plus coopératif. Et ça continue de plus belle. Le compte VK de Boris Lévy, lui aussi dégage, et légalement bien sûr. Eh ben non. L'étau se resserre de plus en plus. Plus de doute, Twitter est le premier lieu de diffusion de la haine en ligne. Alain Soral y fait librement apologie de crime contre l'humanité, seul réseau, où il peut encore le faire. Twitter, Soral vous remercie. Attendez, attendez, de quoi parlez-vous là ? La dernière provocation du gourou antisémite Alain Soral en forme d'apologie de crime contre l'humanité est un jeu racial. La justice est passée, elle repassera pour ce délinquant multirécidiviste qui se définit lui-même comme national-socialiste, donc nazi, à bon entendeur. Ah bon ? Try to remember When life was so tender Try to remember When life was so tender Mais même moi ça me choque, ça me choque ! Plus la peine de perdre son temps à leur poser la question suivante, en quoi ferait-il cette apologie en question, au vu de votre névrose de plus en plus psychopathologique, à moins que Soral. Un café nommé Israël. Là par contre, ça pourrait les calmer, mais bon, conclusion, les sionistes ne tiennent-ils pas compte des enseignements de l'histoire ? Chaque fois qu'ils sont allés trop loin, ils se sont fait virer. Peut-être que cette fois avec les modernes médias mainstreams modelant l'esprit d'une partie du peuple, cela n'arrivera pas. Or, vu le nombre de vues de Soral et de Dieu donner la vitesse de propagation des nouvelles par les réseaux sociaux, c'est peut-être par la fermeture de tout ça qu'ils viennent de franchir la ligne rouge encore une fois. Vont-ils enfin comprendre que nous tous ne baisserons jamais les yeux devant ces salobards ? Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Paypal si vous le souhaitez, partagez au maximum sur Facebook et Twitter, réfugiez-vous sur GAB, le Twitter alternatif et sur VK, le Facebook russe ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. A très bientôt.